Les rendez-vous du Mondial du bâtiment. Construction 4.0, une émission animée par Nathalie Croizet. Construction 4.0, car chaque mois on vous parle évidemment de Dorsit, de BIM, de LINE, de 3D. On a envie de zoomer ce mois-ci sur la question de la construction modulaire et de la qualité de la construction modulaire et du rôle que peut jouer l'architecte. Alors architecture et qualité avec la construction modulaire, est-ce que c'est possible ? C'est la question qu'on va poser, on aura la réponse à l'issue de cette séquence. Je suis ravie d'accueillir Charles Gallet, bonjour, qui est architecte associé chez Leclerc et Associés. Vous allez nous parler évidemment de ce que vous mettez en place et de votre vision de l'architecte. Et on est également en visio avec Emmanuel Coste, bonjour, qui est président de l'agence Coste Architecture. Merci d'être avec nous. Voulez-vous présenter en quelques mots ? Oui, donc effectivement, je suis président de l'agence Coste Architecture, spécialisé dans les bâtiments écologiques et des nouvelles approches constructives, notamment hors site, impression 3D et autres. Voilà, donc là aussi, vous allez témoigner. Alors on doit normalement être aussi en visio avec Elsie Crawford de l'agence Cutwork, qui elle n'est pas architecte, mais on vient de me signaler qu'on a eu un petit bug décidément ce matin. On a des petites micro-coupures, j'espère qu'elle va revenir et nous rejoindre et je la présenterai. Charles Gallet, je ne vous ai pas laissé présenter aussi Leclerc et Associés quand même en quelques mots. On a une agence parisienne. On a la particularité d'avoir une partie de l'agence qui est urbaniste, une autre partie qui est architecte. Et on va toucher dans les programmes, à peu près tous les programmes, mis à part l'hospitalier. Et on essaye beaucoup de jouer de la transversalité entre l'urbanisme et l'architecture. Et on a une particularité aussi, c'est qu'on construit depuis très longtemps des bâtiments en bois. Des bâtiments en bois. Alors évidemment, on va en parler, on aura aussi des illustrations autour des projets des uns et des autres. Alors, commencer peut-être par un sujet. C'est vrai, quand on parle de construction modulaire, quelque part en résumant de préfabriquer, certains ont beaucoup d'idées reçues là-dessus et voir le rôle que peut jouer l'architecte. Mais même vous-même, vous l'avez dit un peu en coulisses, Charles Gallet, mais au départ, vous étiez peut-être même un peu dubitatif sur le sujet. Moi, j'étais un peu dubitatif sur la standardisation. Ce qui peut sembler être de la standardisation dans l'architecture, où on se dit, finalement, on va concevoir un produit et ce produit, on va pouvoir le développer ad vitam aeternam, un peu n'importe où. Et c'est un peu une réalité, mais en même temps, on sait très bien pouvoir jouer avec une espèce de boîte à outils, des modules, qu'on va assembler d'une certaine manière, qu'on va revêture avec une peau particulière, qu'on va ancrer au sol de manière particulière. On va avoir un rapport au paysage particulier dans la gestion des ouvertures. Et finalement, en fait, il n'y a pas de contre-indication à être extrêmement contextuel dans la conception d'un bâtiment et en même temps, pouvoir essayer de rentabiliser les coûts, rentabiliser le temps, diminuer les nuisances sur un chantier en jouant avec le modulaire. Alors, Emmanuel Coste, votre regard aussi, vous pouvez porter sur les idées reçues qu'il peut y avoir sur ce domaine. Alors, moi, je pense, vous avez parlé tout à l'heure de modulaire. Je pense que le modulaire, c'est trop restrictif par rapport au hors-site. Le hors-site, c'est une approche constructive différente. Alors, on m'a proposé le sujet sur la construction modulaire. C'est pour ça que je vous dis ça, mais c'est vrai qu'on peut élargir hors-site. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Si c'est le hors-site, le hors-site, enfin, si on revient même au module, le module de base, ça peut être la pierre ou le parfum. Donc, aujourd'hui, on a juste des plus gros modules, des plus grosses pièces à assembler. Et ce qui est intéressant pour l'architecte, c'est de jouer effectivement avec, comme l'a dit mon confrère, une boîte à outils. Et à partir du moment où on maîtrise bien sa boîte à outils, c'est comme le tailleur de pierre ou le bricoleur, il a les outils à sa disposition. Ce serait dangereux de se limiter parce qu'on va limiter le panel des outils. Et aujourd'hui, pour moi, c'est illimité et ce n'est pas du tout restrictif dans la création d'architectes, ni dans la création de villes, ni dans la création de lieux de vie où des personnes vont vivre dedans, ce qui est l'essentiel de notre métier. Alors, on va le voir aussi avec des exemples très concrets de ce que vous faites. Alors, a priori, quelle sycroforte ? Vous êtes au téléphone avec nous, c'est ça ? Vous êtes avec nous ? Est-ce que vous m'entendez ? Non, elle est en train d'arriver au téléphone. La régie me fait un signe, mais ce n'est pas grave. On va y arriver sur le sujet, sur les aléas du direct. Donc, on va enchaîner. Alors, Charles Gallet, on va parler aussi concrètement, justement, parce que là, on était en train d'expliquer que c'est tout à fait possible, on va dire, à réaliser. Vous-même, vous travaillez en ce moment sur un internat, c'est ça, près de Fontainebleau ? Oui, c'est un concours pour un lycée qu'on a gagné en 2015. L'objet du concours, c'était la restructuration d'un lycée existant qui datait des années 80, qui était en décrépitude. À l'intérieur de ce lycée, il y avait un internat avec des chambres de 6 personnes, enfin, qui n'étaient pas du tout adaptées aux usages actuels et à la manière dont on peut gérer les internats aujourd'hui. Et donc, l'objet du concours, c'était de pouvoir reconstruire un internat neuf de 200 chambres et de réhabiliter ensuite derrière le lycée. Et la réponse qu'on a trouvée pertinente sur ce concours, c'était essayer... En fait, il y avait une problématique importante de phasage de chantier avec un chantier qui se passait occupé. Et du coup, des opérations tiroirs à faire entre les transferts d'élèves ou de profs au fur et à mesure que le chantier avançait. Et donc, on a décidé de faire une réponse en construisant un internat entièrement en modulaire 3D. Ce qui était un programme qui était très adapté au modulaire, puisque c'est un système de chambres qui se répète. On avait trois types de chambres, les chambres de surveillants, les chambres PMR et puis la majeure partie des chambres qui étaient les chambres d'étudiants. Et donc, dès le début, on a conçu ça en module, de manière à pouvoir diminuer le temps de chantier et diminuer aussi les misances, puisque le chantier se fait avec l'ensemble des élèves qui circulent autour. Donc, du modulaire 3D en bois, c'est ça ? Et c'était du modulaire 3D en bois, absolument. D'accord. Et donc, dans cette place-là, vous, l'architecte, vous aviez tout à fait votre place ? On avait tout à fait notre place, oui. Après, ce qui est un petit peu compliqué dans le modulaire, c'est qu'il faut pouvoir travailler en connivence avec des entreprises. Et donc, au départ, sur un projet comme celui-là, qui est un projet loi MOP, où finalement, on travaille un peu en vase clos et on n'a pas trop le droit de communiquer ni d'orienter les appels d'offres qui vont suivre, on fait un peu avec nos outils. Mais n'empêche qu'on a besoin aussi de se renseigner auprès des entreprises sur les dimensions des modules minimums, sur les matériaux qui sont utilisés à l'intérieur, sur les épaisseurs, puisqu'en fait, on sort un petit peu de ce que nous, on connaissait avant, puisqu'en fait, on a découvert ça sur ce projet-là. Et c'est un peu les limites du système. C'est qu'il faut pouvoir être accompagné d'une entreprise ou de plusieurs entreprises ou d'un bureau d'études spécialisé qui connaît très bien ça pour pouvoir avancer dans ce système-là. Alors justement, Emmanuel Cos pourra commenter. Je jette un oeil du côté de la régie. Pour le moment, on n'a toujours pas qu'elle s'y creforte qui, malheureusement, a dû décliner parce qu'elle a le Covid, mais se portait suffisamment bien pour échanger avec nous. Mais maintenant, c'est la technique qui ne nous suit plus dans cette histoire. Alors, Emmanuel Cos, vous, du côté des réalisations, vous venez de livrer les cinq premières maisons imprimées en 3D. C'est ça, c'est à Reims ? Oui, tout à fait. Alors, je crois que je ne devais pas envoyer le visuel sur ce sujet. Ça a été une belle expérience. Effectivement, comme ce qui vient d'être dit, il y a une nouvelle... Ça oblige l'architecte à travailler sur un nouvel écosystème de conception parce qu'habituellement, on a l'habitude, avec nos compétences, de dessiner le projet, de choisir des modes constructifs, etc. Et dans cette nouvelle approche constructif qui est plus, entre guillemets, industrielle, on est obligé de travailler main dans la main dès le départ avec des industriels parce qu'on ne peut pas imposer dès le départ un mode constructif vu qu'il y a différentes possibilités de réalisation. Alors, le projet Viliaprint, effectivement, qui a été inauguré il y a quelques semaines, c'est pour nous une belle expérience parce que c'est un mix entre du hors-site et de l'impression 3D. C'est cinq logements sociaux réalisés par Plurial Novilia sur Reims qui est un maître d'ouvrage assez exceptionnel parce que depuis des années, il vient nous chercher des cas d'innovation. Donc, on a fait des bâtiments passifs, on a fait ce projet Viliaprint où là, l'idée, c'est de dire comment utiliser l'impression 3D à sa juste place. On ne va pas faire tout un bâtiment en impression 3D parce qu'aujourd'hui, en tout cas, au moment où on l'a fait, ce n'était pas possible. Donc, on a utilisé l'impression 3D pour des formes architecturales plutôt libres dans les parties d'espace à vivre, les chambres, le séjour, etc., qui sont plutôt au sud du bâtiment. Et pour les parties fonctionnelles qui sont cuisine, salle de bain, locales techniques, entrées, celliers, il n'y avait pas d'intérêt. À faire des formes libres, donc là, on est parti sur des modules préfabriqués en bois qui se répètent 5 fois. Ça, ça me semble intéressant comme démarche de se dire, il y a des parties qui ne nécessitent pas plus que ça une créativité folle. Donc, on peut très bien être rationnel pour certaines parties et être créatif dans d'autres parties. Et le projet, après, est couvert d'une toiture en bois. Donc, ce projet-là, il est très intéressant parce que dès le départ, on a travaillé main dans la main avec le maître d'ouvrage, les entreprises, à la fois pour l'impression 3D et les parties hors site. Oui, donc ça, c'est intéressant. Et après, je vous ferai commenter encore plus, même si vous avez commencé à le dire, sur le rôle de l'architecte. Normalement, on a retrouvé par téléphone Kelsey Rofford. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, bonjour. Qui est la fondatrice de l'agence Cutwork. Alors, vous n'avez pas suivi depuis le début. J'ai déjà posé quelques questions à nos deux autres intervenants, Charles Gallet et Emmanuel Coste, et ils commençaient à donner des exemples concrets de ce qu'ils mettent en place. Vous, peut-être un mot, alors pour revenir un peu en arrière, c'est un peu dans l'ordre et dans le désordre, mais sur vous, la vision que vous aviez de la construction hors site et du modulaire. Je disais que parfois, il y avait des idées un peu reçues sur cette idée-là, justement avec une notion un peu forte de préfabrication et derrière, pas d'originalité. C'est quoi votre point de vue ? Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Et désolée pour le parti technique. D'abord le Covid, ensuite le technique, mais on va arriver. Tout à fait. Donc, nous, chez Cutwork, on est un studio d'architecture et design et on dit qu'on est spécialisé dans les nouvelles moyennes de vivre et de travailler. Et je peux ajouter qu'on est aussi très intéressés d'explorer qu'est-ce qui peut amener le hors site et le modulaire. Et on travaille actuellement sur des projets modulaires, notamment avec Bouygues Immobilier. Voilà pour un nouvel espace de co-living, c'est ça ? Oui, exactement. Donc, ça fait depuis deux ans qu'on travaille avec eux très proches pour développer leur nouvelle marque de co-living. Et qu'est-ce que c'est le co-living ? C'est l'habitat partagé. Donc, c'est des appartements où les résidents vont avoir chacun une cellule individuelle et vont partager des espaces communs. Dans ce cas-là, ça veut dire des cuisines et des salons partagés avec un espace de vie privé et aussi des super communs, on dit de rooftops, rez-de-chaussée ouverts au quartier. Donc, pour ça, on a développé le concept dans deux axes, à la fois pour la réhabilitation dans le bâtiment, mais à la fois dans la construction de neuf. Et fin de l'année dernière, on a fait un prototype d'un échelle 1, d'une chambre type, donc ce concept en modulaire. Et pour ça, on a travaillé avec DMD Modular en Pologne. C'est notre partenaire industriel pour l'étranger. Ah, vous avez travaillé en Pologne. Je fais un petit tic. Il y en a certains qui vont dire qu'on peut travailler local. Oui, on peut travailler local, mais on peut dire qu'en France, les industriels sont un peu différents qu'ailleurs. On peut dire qu'en Pologne… Vous voulez dire qu'ils sont un peu moins bons ? Allez, je le dis à votre place. Ou un peu trop cher ? On le lance. C'est sûr que c'est plus cher, mais ça, c'est tout un tas de raisons. Mais aussi, en Pologne, on peut arriver à une qualité qui est extraordinaire. Donc, ça, c'est aussi… On peut arriver à des finitions, à un rapport qualité-prix. Et aujourd'hui, en France, c'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé cette industrialisation pour arriver à des rapports qualité-prix aussi intéressants qu'en Pologne. Je ne dis pas que c'est le seul endroit, mais c'est sûr qu'une stratégie européenne aujourd'hui est, je pense, plus intéressante qu'une stratégie française à niveau modulaire. Mais d'ailleurs, tous les projets doivent un peu répondre aux défis principaux de ce projet. C'était qu'est-ce que c'est l'habitat aujourd'hui et comment le design peut-il répondre à notre besoin croissant de faire toujours de plus dans un espace qui se raréfie ? Et comment pouvons-nous tirer parti des méthodes de construction émergente pour répondre à la demande critique des logements ? Et on arrive de faire des projets très intéressants avec ça. Et aussi, un projet qu'on a en cours, c'est de un peu prendre des choses qu'on a apprises sur ce projet modulaire avec Bouygues, mais essayer de voir si on peut faire quelque chose beaucoup, beaucoup moins cher et très rapide à se mettre en place pour redevelopper des logements en Ukraine. Ah voilà, parce que là, c'est l'idée, vous avez une notion de réduire les inégalités. C'est ça aussi, c'est un peu l'aspect qu'il y a derrière aussi votre agence Cutwork. Oui, mais dans notre ADN depuis le début, c'est comment on peut aussi utiliser nos efforts en design et nos talents de faire des choses qui sont à la fois très esthétiquement intéressantes, mais aussi très importantes. Et pour nous, la crise de logements et créer des logements abordables, c'est quelque chose de très au cœur de notre travail. Notre premier projet qui est sorti, c'était une maison des réfugiés en utilisant un béton en textile. Ça, c'était un projet assez innovant, un béton qui peut être déroulé et arrosé pour créer une maison d'urgence qui peut durer 30 ans et construit en moins de 24 heures. Donc, depuis toujours, nos intérêts étaient toujours dans les logements abordables, mais aujourd'hui, on peut toucher plein de types de projets différents, à la fois le co-living pour Bouygues, à la fois les logements pour l'Ukraine, donc je pense que le modulaire nous aide aussi à arriver à ces économies qui peuvent permettre le design d'aider cette situation. Alors, justement, je vais faire réagir les autres intervenants à ce point, parce qu'on en arrive au sujet qui est central dans cette séquence, c'est la question de la qualité. Comment vous réagissez, Charles Gallet, à ce qui vient d'être dit ? Où est-ce qu'on en est en termes de qualité ? Alors, moi, je pense qu'on en est au début. De toute façon, on est aux prémices aussi en France de ces sujets-là. Exactement, on en est aux prémices. Et je pense que, en particulier sur le projet que je citais en objet tout à l'heure, qui était ce lycée dans lequel on est contraint par un calendrier, par des questions juridiques, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faudrait travailler en amont avec l'entreprise et pouvoir anticiper, c'est-à-dire faire un véritable prototype de cette chambre, en l'occurrence, et pouvoir retravailler dessus derrière. Là, en l'occurrence, en fait, on n'a pas le temps. L'entreprise, elle est désignée. Et dès qu'elle est désignée, il faut tout de suite que le chantier se lance et elle part sur les plans qu'on a développés, nous. Et on n'a pas forcément, pour l'instant, nous, la connaissance de toutes les problématiques qui sont liées à la construction modulaire. Typiquement, le déplacement de ces modules qui vont, du coup, générer des déformations à l'intérieur de la boîte. On voulait absolument être entièrement en filière sèche. Du coup, il y avait... Et que le projet, une fois livré, quand le module est posé, on est juste à ouvrir la porte et que tout soit installé à l'intérieur. Et ça pose des contraintes derrière. Le fait que cette boîte se déforme, il faut prévoir qu'il y ait des petits joints entre tous les éléments. Et ça génère une esthétique un peu particulière. Alors qu'il convient très, très bien à un programme d'internat. Si on veut aller dans du un peu plus haut de gamme, du type les hôtels, etc. Je pense que oui, il faut qu'on soit là un petit peu en amont. Et qu'on puisse travailler tous ces petits détails qui font qu'à la fin, on a un produit qui est fini. Et je pense qu'au-delà de ça, même dans la production industrielle des matériaux, puisqu'en fait, on est contraint par des dimensions de panneaux qui, du coup, génèrent des joints qui ne sont pas forcément cohérents avec la dimension du module. Finalement, il y a toute une filière qu'il faut repenser pour essayer d'optimiser au maximum. Et c'est un peu le but de la construction modulaire. C'est essayer d'optimiser la construction et d'arriver à un produit fini qui est parfait et qui a été regardé de tous les côtés et sur lequel on a une esthétique qui est parfaite. Donc après, ça va dépendre un peu des programmes. C'est vrai que je pense qu'on est vraiment aux prémices de la construction modulaire et qu'on a besoin de la pousser un petit peu. Mais enfin, nous, on bosse avec une très bonne entreprise qui est Hauss-Abois, je la cite ici. Elle a déjà été citée une autre fois ce matin avec un G.A. Smart Building. Il ne faut pas trop que je leur fasse trop de pub. Mais on l'avait eu en plateau. Mais c'était vraiment intéressant d'aller visiter leurs usines et de voir leur process. Sauf qu'en fait, tout ça, ça arrive un peu tard. Enfin, pour nous, c'est arrivé un peu tard. Et du coup, il y a plein de petits détails qu'on aurait aimé améliorer et qu'on n'a pas pu faire sur cette opération-là. Donc pour la prochaine, ce sera parfait. Alors Emmanuel Ecosse, est-ce que c'est un avis que vous partagez aussi ? Oui, si ce n'est qu'il y a quand même aujourd'hui de plus en plus de supports pour former les architectes, notamment le campus hors-site. On a été les premiers archis à en faire partie avec beaucoup de supports de formation et de centralisation. Et c'est important que les architectes s'inscrivent à ces formations pour comprendre tout l'écosystème du hors-site. Aujourd'hui, il y a quand même des entreprises, de plus en plus d'entreprises qui ont du recul, qui ont un savoir-faire dans le domaine. Nous, on travaille avec Avelis, par exemple, qui a un historique dans la construction modulaire et qui aujourd'hui s'intéresse à la construction hors-site architecturale. On est en train de réaliser avec eux un ensemble de 50 logements expérimentaux au centre de la France, à Saint-Valier, où on va mettre en œuvre un savoir-faire un petit peu global sur à la fois la construction, réduction des coûts, la qualité de vie dans ces logements. On travaille aussi avec un autre industriel qui a basé son usine en Champagne-Ardenne, qui s'appelle Muance. C'est un ancien de la Farge qui aujourd'hui, lui, va travailler sur du béton allégé. Donc, il a travaillé avec le CERIP sur des déformulations de béton extrêmement allégés et moins consommateurs de ciment et des compositions de modules, pour le coup, en béton, qui sont plus destinés au logement social par rapport à des contraintes à la fois de coût et de durabilité. Donc, il y a toute une filière qui se met en place. Donc, pour vous, la qualité, elle est là ? Parce qu'on pose la question aussi de la qualité. La qualité est là et encore une fois, à condition de modifier l'écosystème de travail. Donc, ça, vous allez sûrement y venir après, la place de l'architecte là-dedans. Ah oui, ça va être le dernier point de cette séquence. Donc, vous voyez, vous avez tout à fait bien vu. Les contrats de maîtrise d'oeuvre et de marché public sont à revoir dans cette façon de travailler. Si on essaie d'appliquer l'ancien schéma avec une nouvelle façon de travailler, il y a un bug. Ça ne marche pas. Voilà, on ne peut pas faire la même chose qu'avant. Ce n'est pas possible. Alors, justement, qu'est le cycle forte pour réagir à tout ça ? Vous, vous n'êtes pas architecte, mais le rôle que peut jouer l'architecte et parler d'autres méthodes, d'autres formes de travail ou d'approche. Je trouve que c'est une question de logique avec le modulaire et le hors-site. Et c'est important que la logique est un peu inversée parce que l'architecte doit être très impliqué très, très, très tôt dans le processus pour travailler avec l'usine. Donc, c'est un langage complètement autre, en fait. Et moi, je vois dans mon travail que ce n'est pas facile des fois pour les architectes d'apprivoiser la logique modulaire et en apprenant à travailler avec une usine. Donc, je pense que ça, c'est la logique dont vous avez parlé avant qui change des techniques traditionnelles de construction. Voilà, et que peut-être pour un architecte, on va dire plus traditionnel, c'est plus complexe. Oui, parce que, en fait, je pense que c'est un sujet qui est assez évoqué aujourd'hui, mais ce n'est pas possible pour un architecte traditionnel de prendre toutes les façons de travailler typiques et ensuite donner les plans à une usine pour développer des modules à la base de ces plans. Ça doit être un peu inversé. Donc, dès le début, il faut commencer depuis la logique de modulaire des modules et dessiner à partir de cette base-là. C'est un peu un nouvel apprentissage d'architecture, on peut dire. Ce n'est pas impossible, mais ça demande notre façon de penser, notre manière de réfléchir sur l'espace et d'imaginer tout pour le transport, tout pour les normes qui doivent être sociales, pour le modulaire, etc. Donc, c'est sûr que c'est complexe, mais les choses qu'on peut gagner risquent d'être très intéressantes. Mais on est très tôt dans le processus, c'est sûr. Et moi, je suis moitié américaine, moitié anglaise et je vois aux États-Unis, en Angleterre, ailleurs, le modulaire est beaucoup plus développé, beaucoup plus pratiqué. Donc, comme c'est plus pratiqué, c'est plus facile pour les architectes, c'est plus facile pour les industriels. Mais on est très tôt partout. Et alors, justement, pour rebondir peut-être, Charles Gallet, finalement, on voit les industriels qui sont majeurs dans cette démarche de construction modulaire hors site. Et il faut que l'architecte, si je comprends bien, trouve aussi sa place dans cette histoire face aux industriels. Oui, mais Emmanuel Coste évoquait tout à l'heure, on est parti sur le modulaire, effectivement, c'est le thème de la réunion, mais on fait beaucoup de constructions en préfabrication, par exemple, béton ou bois. Et c'est un peu la même logique, c'est-à-dire qu'on va nous donner une sorte de boîte à outils au départ. Et on n'a pas l'habitude de ça. C'est vrai qu'en tant qu'architecte, on a l'habitude, nous, on connaît à peu près les épaisseurs d'un mur en béton et on sait, voilà, on dessine de manière assez libre les bâtiments. Et c'est vrai que là, en fait, on a cette contrainte supplémentaire, mais qui finalement, plus il y a de contraintes, plus on est content, qui est, voilà, on nous donne cette sorte de boîte à outils, la règle du jeu et ensuite, on compose avec ça. Mais je ne pense pas du tout que ce soit contre nature pour un architecte de travailler comme ça. Il travaille avec des contraintes, c'est une contrainte parmi d'autres et on est capable de composer avec ça aussi. Et c'est ce qui est intéressant, c'est assez enrichissant d'ailleurs. Avec un travail collaboratif aussi, c'est ça aussi, c'est ça, c'est la particularité aussi. Exactement. Peut-être qu'il faut mettre un égo de côté pour certaines personnes, il n'y a pas que dans les métiers d'architecture. On n'a aucun problème à mettre notre égo de côté. Je vous le dis aussi, je sais ce que c'est. Donc, si on veut conclure sur ce sujet, donc j'ai bien entendu l'architecture et la qualité dans la construction modulaire ou hors-site, évidemment, c'est possible. Oui, sans aucun problème. D'accord. Mais après, voilà, ça demande effectivement une manière de travailler différente et intégrer des sachants très en amont dans le processus de conception. Oui, typiquement. Emmanuel Coste, alors s'il faut commenter, faire cette conclusion et puis parler vraiment du rôle de l'architecte, comme vous l'avez dit ? Oui, moi, je pense que ce qui est passionnant, c'est qu'il y a un nouveau paradigme et une nouvelle façon de travailler ensemble qui est beaucoup plus collaborative mais qui est logique, effectivement. Vous avez parlé de l'ego, c'est effectivement l'ego de tout le monde et qu'on travaille ensemble. Mais cette approche, moi, je l'ai vécue aussi avec le BIM qui est pour moi assez lié au hors-site. Donc, c'est comment on va tous collaborer autour d'une maquette numérique, comment chacun va apporter ces compétences. Pour moi, c'est assez juste que les architectes prennent leur place parce que s'ils ne prennent pas une place dans ce système, de toute manière, ça avancera sans eux. Donc, aujourd'hui, on a une place à prendre et une place qui peut être une belle place en réinventant quelque chose au service de la ville, au service de l'humain qui vit dans ses bâtiments et réduire aussi les coûts. Voilà, être aussi performant en énergie, il y a plein de sujets qui viennent autour de ça et qu'on peut anticiper. Donc, pour moi, c'est une chance pour l'architecte et la construction. Alors, une réponse aussi qu'elle s'acroforme ? Kelsey, je vais y arriver. Oui, je pense que le rôle de l'architecte, c'est vachement lié à la collaboration avec les industriels ici. Et je suis bien d'accord avec vous deux que c'est un nouveau paradigme et il y a beaucoup de places à jouer, beaucoup de choses à créer. Il y a une grande liberté qui peut être trouvée dans les contraintes. J'aime beaucoup cette évocation et je pense que c'est sûr que le rôle d'un architecte dans le modulaire, c'est d'un peu réinventer ce paradigme pour une nouvelle génération de bâtiments, en fait. Exactement, pour travailler aussi différemment avec ces industriels, pour aller vers toujours plus de qualitatifs. Mais vous l'avez bien dit, Charles Gallet, on en est au début du sujet. Mais en tout cas, vous avez fourni, on va dire, tous les trois de très beaux exemples concrets. Alors, quel cycle fort ! Merci de nous avoir rejoints. J'ai essayé de vous laisser un temps de parole parce qu'on a un temps restreint dans la séquence fondatrice de l'agence Cutwork. Mais au moins, on vous a retrouvé. C'était important que votre témoignage, que vous puissiez témoigner. Merci à Emmanuel Coste, donc président de l'agence Coste Architecture et à vous, Charles Gallet, architecte associé chez Leclerc et associé. On va marquer une dernière pause et ce sera la séquence Tendance et Design. On va parler de l'éclairage domestique. Tiens.